Sainte-tête Je désire Sainteté Dans ma vie Oh Sainteté Tu cherches en moi Une vie De sainteté De sainteté Donc Après l'évangéliste Je vais inviter Docteur Silas Et qui va En fait présenter La saine doctrine Que votre coeur ne vous trompe pas On pense connaître Mais en réalité On est loin de la connaissance Nous avons une révélation Nous avons une révélation Nous nous attraçons Au corps de Christ sans priorité Quand vous allez demander à chaque pasteur Dans son coeur C'est pour que toutes les âmes aillent au ciel Aucun marché Ne veut conduire une âme en enfer Même dans les écrits de la vallée Alléluia Et malheureusement beaucoup pensent Être sur le bon chemin Il s'accroche Il s'accroche Et les bébés les suivent aveuglement Un aveugle Il ne peut pas conduire Il n'est pas aveugle 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 C'est pourquoi ceux qui voient Il n'est pas aveugle Ceux qui ne voient pas encore Donc je vais inviter L'homme de Dieu Docteur Silas Il va essayer de nous présenter La saine doctrine au corps de Christ Gloire à Jésus Gloire au Seigneur Jésus Acclame le Seigneur Jésus Acclame le Seigneur Jésus Peu de Dieu que le Seigneur Jésus vous bénisse Je bénis le Seigneur Jésus pour votre vie Et pour la grâce qu'il nous accorde ce matin De vous présenter la saine doctrine Le Seigneur Jésus s'est souvenu du peuple togolais Et le Seigneur a décidé de libérer Le peuple togolais de l'emprise de l'ignorance L'ignorance des fausses doctrines Gloire à Jésus Aujourd'hui l'heure de ta délivrance est arrivée La délivrance par la connaissance de la parole La délivrance par l'enseignement de la parole Gloire à Jésus Certainement tu te disais connaître la saine doctrine Et bien tu entendais parler de la saine doctrine Mais aujourd'hui tu vas comprendre encore la saine doctrine d'une autre manière Parce que tout sera détaillé pour aider à marcher convenablement Avec le Seigneur Quand nous parlons de la saine doctrine Nous nous référons à la doctrine Alléluia Quand nous parlons de la saine doctrine nous nous référons à la doctrine Vous allez voir que chaque pays a ses lois Chaque nation a ses règlements, ses doctrines Et chaque pays respecte obligatoirement ses doctrines Pour la bonne collaboration des citoyens Et chaque pays respecte obligatoirement ses doctrines De chaque citoyen Et ces doctrines sont des lois, des exigences Qui régissent le comportement des citoyens dans le pays Et chaque société est basée sur ces lois, ces doctrines, ces règlements, ces fondements Mais nous nous sommes une autre nation Nous sommes une nation sainte Et une race royale Une nation élue spirituellement par le Seigneur Jésus Et nous avons été appelés du monde pour former un peuple Pour former un peuple pour le Seigneur Pour l'adorer en esprit et en vérité Donc si nous sommes de la nation sainte Qui est l'église Qui est le rassemblement de tous ceux qui croient en Jésus Christ Et qui l'adore Nous sommes aussi régis par des lois Dans notre comportement Nous pratiquons aussi régis par des doctrines Parce que nous ne pouvons pas faire partie d'une nation Sans être sous la conduite des lois, des règlements, des doctrines Parce que nous devons vraiment rester en conformité avec la volonté du Seigneur Mais nous ne pouvons pas faire partie des lois Gloire à Jésus Donc la doctrine définit les normes, les principes, les lois Qui régissent une société donnée Mais en Christ, la doctrine est basée sur l'enseignement de la parole La doctrine est basée sur l'enseignement de la parole L'enseignement qui révèle les principes de la vie chrétienne L'enseignement qui révèle les lois du Seigneur Jésus Christ La vérité de la parole qui nous conduit Afin de respecter les normes de la parole de Dieu Et la 5 doctrine dont nous parlons Est la parole authentique de Dieu La 5 doctrine est la parole authentique de Dieu Révélée à tous les hommes C'est-à-dire la vérité de la parole non diluée La vérité de la parole que Jésus Christ a enseignée La vérité qui a franchi Tout ceux qui l'acceptent Dans la 5 doctrine est la parole non diluée du Seigneur Que nous devons connaître Qui doit nous sanctifier Et qui doit nous donner les bases de la parole de Dieu Pour que nous puissions être juste devant lui Gloire à Jésus Et quand nous lisons Somme 119 Le verset 160 Somme 119 Verset 160 Il est dit Le fondement de ta parole est la vérité Et toutes les lois de ta justice sont éternelles Le fondement de ta parole est la vérité Et toutes les lois de ta justice sont éternelles Non, la 5 doctrine est le fondement de la parole de Dieu Le fondement de cette parole est la vérité Qui aussi révèle les lois de la justice éternelle de Dieu C'est-à-dire que si nous acceptons la 5 doctrine Nous sommes en train d'accepter Jésus Christ Et en recevant Jésus Christ Nous devons nous adapter à pratiquer la doctrine de Jésus Christ Et la doctrine de Jésus Christ Est une doctrine qui doit nous rendre juste Et en croyant à la parole qui est la vérité La parole nous met sur le fondement de Christ Et nous justifie pour nous donner la vie éternelle Quand nous lisons Jean 14 le verset 6 Jésus dit Je suis le chemin, la vérité et la vie C'est-à-dire Le chemin c'est Jésus Et l'enseignement de Jésus Christ Qui est la 5 doctrine a pour but de nous Montrer le chemin La vérité Et nous accorder la vie éternelle Ce qui veut dire que tout enseignement Qui ne nous montre pas le chemin Qui ne nous montre pas le chemin pour la vie éternelle Tout enseignement Qui n'est pas basé sur la vérité de la parole Qui n'est pas la 5 doctrine Donc la 5 doctrine C'est la vérité de la parole C'est ce que le Saint Esprit a révélé à tous les hommes Qui ont écrit la Bible Et ce que le Saint Esprit nous révèle aujourd'hui nous qui sommes en Jésus Christ Jésus disait à ses disciples Qu'il a encore beaucoup de choses à enseigner Il ne peut pas comprendre ces choses Sans l'esprit de vérité Donc la 5 doctrine C'est l'esprit de vérité Qui enseigne la 5 doctrine Donc nous ne pouvons pas comprendre la sainte doctrine Sans l'esprit de Dieu C'est pourquoi je prie ce matin Que le Saint Esprit aide à comprendre Que le Saint Esprit renouvelle ton intelligence Que le Saint Esprit aide à comprendre Le bien fondé de la sainte doctrine Et quand nous voyons aujourd'hui Oui dans notre temps Ce qu'ils sont censés danser la sainte doctrine Qui sont les serviteurs de Dieu Les hommes de Dieu C'est eux aujourd'hui la plupart de ceux Nous voyons tordre le sens de la parole de Dieu Et si aujourd'hui malgré ce qui a été révélé par la parole Nous sommes devant vous pour vous communiquer la sainte doctrine C'est parce que beaucoup ont renversé le fondement qui avait déjà été établi Beaucoup ont dissous le sens du message de la sainte doctrine Et c'est pourquoi la Bible dit dans 2 Timothée 4 verset 3 Car il viendra un temps Où les hommes ne supporteront point la sainte doctrine A propos de donner ce message Qui viendra un temps où les hommes ne supporteront point la sainte doctrine Et nous sommes dans ce temps où les hommes ne supportent plus la sainte doctrine Mais ils ont la démonstration d'entendre les choses agréables Ils ont le désir d'entendre les bonnes choses Les choses qui ne sont pas basées sur la parole de Dieu Et nous n'aimerons que les hommes ne sont pas les hommes Dans l'épée 4 verset 12 La Bible dit que la parole de Dieu est une épée à tout tranchant Lorsque la sainte doctrine commence à transformer C'est une épée qui s'y conçoit le cœur, qui transforme la vie C'est une épée à tout tranchant qui pèse Qui redresse, qui corrige La Bible dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu Pour instruire Pour corriger Pour reprendre, pour censurer Et pour inviter tous les serviteurs, les enfants de Dieu A être des modèles de la parole de Dieu Mais le peuple, ceux qui se disent chrétiens La plupart ont la démonstration d'entendre les choses agréables, les bonnes choses Et les chimères Et ils détruisent leur oreille de la sainte doctrine pour entendre des fables Même par la grâce de Dieu, le Seigneur t'accorde la révélation de la sainte doctrine ce matin Dis Amen Dis Amen Gloire à Jésus Alléluia Donc quand nous lisons titre 2, le verset 1 Apropole parlait à titre 10 Dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine Les choses qui sont conformes à la sainte doctrine Les choses qui sont conformes à la sainte doctrine Tout ce qui doit sortir de notre bouche Tout ce que nous devons enseigner, pratiquer dans l'église Pour être conformes à la sainte doctrine Et la sainte doctrine n'est pas une explication humaine Elle est basée sur la parole de Dieu Donc ce n'est pas basé sur la sagesse des hommes Ni sur la philosophie Parce que la Bible dit que personne ne fasse de nous Aucune foi par la vaine philosophie Nous ne devons pas laisser personne Tout maintient notre foi Nous séduit pour nous écarter de la vérité Par la philosophie Par la théologie Par les doctrines des hommes Par les rudiments d'hommes Par les traditions humaines Ce qui veut dire que la sainte doctrine n'est pas basée Sur les traditions des hommes La sainte doctrine n'est pas basée sur nos coutumes Les coutumes que vous faites dans votre village Que vous faites dans votre quartier Dans votre commune Dans votre pays La sainte doctrine n'est pas basée sur les coutumes des hommes Ce qui veut dire que la sainte doctrine a poussé sa souceur de Dieu C'est pourquoi tous ceux qui doivent enseigner, pratiquer la sainte doctrine Le faire conformément à la volonté de Dieu Le faire conformément à l'Esprit de Dieu Gloire à Jésus Dis à ton frère Dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine Dis à ton frère Dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine Dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine Apôtre Dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine Docteur, dis les choses qui sont conformes à la Sainte Dautrie Et c'est ces choses que nous allons détailler aujourd'hui Gloire à Jésus Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes prêts ? Acclame le Seigneur Jésus Acclame le Roi des Rois Gloire à Jésus Lorsque je parlais, j'ai dit, je vous ai dit de citer Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs Ces cinq sont les cinq ministres de la parole C'est eux qui sont établis pour enseigner normalement la Sainte Dautrie C'est eux qui ont reçu l'ordre d'aller enseigner la Sainte Dautrie De dire choses, de fonder la Doctrie du Seigneur Mais quand nous lisons la Bible Ce qui s'était passé avant notre temps d'aujourd'hui Le Seigneur qui parlait de la boue de l'Apôtre Paul Avait recommandé Ces cinq ministères dans le lit de Ephésien 4, le verset 11 à 17 De conduire l'Église jusqu'à la perfection de la foi De conduire tous les croyants à la perfection en Christ Et à la connaissance du Fils de Dieu Donc tout ce qui doit être enseigné doit être basé sur un fondement qui est déjà établi Un fondement qui est déjà établi dans la parole Et que tout ce que les apôtres, les prophètes, les serviteurs de Dieu vont enseigner doit se reposer sur ce fondement Et quand nous lisons Ephésien 2, le verset 20 Vous avez été édifié Vous avez été bâti Vous avez été édifié Selon le fondement des apôtres Les prophètes Et de Jésus-Christ la pierre angulaire C'est-à-dire nous avons été formés Selon le fondement, sur le fondement des apôtres Les prophètes Et de Jésus-Christ la pierre angulaire Ce qui veut dire que la sainte doctrine Est l'ensemble de tous les enseignements des apôtres La sainte doctrine est l'ensemble de tous les enseignements des apôtres Et de Jésus-Christ la pierre angulaire Tout ce qui est écrit, révélé par le Saint-Esprit dans la parole de Dieu dans la Bible C'est ça la sainte doctrine Donc tout enseignement, tout ce que nous pratiquons Conforme à ce qu'un apôtre avait déjà dit par le Saint-Esprit Parce que le prophète avait déjà dit par le Saint-Esprit Tout doit être conforme à ce que Jésus lui-même avait dit lorsqu'il était sur terre Et toute une révélation qui n'était pas déjà écrite Dans la parole de la Bible Que le Saint-Esprit va te donner Il doit être conforme à ce que les apôtres avaient déjà dit Ce que les prophètes avaient déjà dit Ce que Jésus lui-même a dit Donc si vous voyez de l'Esprit Les pasteurs prêchent cette doctrine Vous devez sonder de la parole Est-ce que ce qu'il dit a pour base le fondement des apôtres ? Est-ce que ce qu'il dit a pour base le fondement des prophètes ? Parce que ce qu'il enseigne est basé sur Jésus lui-même Parce que les prophètes ont prophétisé Jésus Les prophètes n'ont pas parlé de personne à part Jésus Toutes les prophètes étaient De révéler Jésus Qui devait venir Accomplir une oeuvre Et les apôtres Ont prêché Christ Ont démontré la puissance de Dieu Pour conduire les âmes À croire en Jésus Christ Et lorsque Jésus lui-même était sur terre Jésus dit Ma denterie ne vient pas de moi Et que celui qui m'a envoyé Ce n'est pas que le Saint-Esprit Qui a pris chair Le Saint-Esprit qui s'est manifesté en chair Qui est le Christ de Dieu Et nous avons vu Jésus Christ Et en réalité le moteur De la Sainte Dauterie Et c'est lui qui parlait par Jésus C'est lui qui révélait les choses par Jésus Et lorsque Jésus enseignait la doctrine Tous les pharisés Tous ceux qui le suivaient Et étaient tous frappés Ils étaient tous confus Parce qu'ils étaient étonnés De la sagesse puissante Avec laquelle le Seigneur parlait Par Jésus Le Seigneur veut que l'église revienne Au fondement des apôtres Des prophètes et de Jésus La pierre angulaire La Sainte Dauterie doit être pratiquée A 100% 100% Sans rien retrancher Rien diminuer Dans une église On ne peut pas Bafouer ces éléments De la Sainte Dauterie Par exemple Dans une église On prêche la sanctification On lance la sanctification Mais on ne parle pas Trop de répentance Ou bien dans cette église Oui on parle de sanctification Mais on ne dit pas Les fêtes païennes Les fêtes païennes Comme Noël 1er janvier Essentir Assomption Tous les fêtes païennes Anniversaire Tout ça Assomption Anniversaire 1er janvier On ne parle pas De sanctification Mais ne touche pas Réellement Les choses qui concernent Les interditions Que nous devons respecter Pour avoir une vie De sanctification Pour être conformes A la Sainte Dauterie Vous allez voir D'autres églises Elles vont dire Nous Nous parlons de Repotence Mais Il y a certainement Un élément Qui manque Peut-être la délivrance Peut-être Jésus Elle parle de Repotence Mais il n'y a pas De délivrance De la Sainte Dauterie La délivrance Elle est prétend La Sainte Dauterie De la Sainte Dauterie De la Sainte Dauterie De la Sainte Dauterie De la Sainte Dauterie D'autres disent Ces églises Disent Qu'elles adorent Le Seigneur En Esprit En vérité Mais il y a Les choses Qui sont Des interditions Qui peuvent Les choses Qui peuvent Les empêcher D'avoir D'avoir Une bonne vie D'adoration Ou bien D'autres églises Elles vont dire Nous Nous parlons De la dîme Des offrandes Nous reconnaissons Que le chrétien De la dîme Les offrandes Mais Nous On ne pratique Pas telle d'ordrie Ou bien Ils vont Croire Que les dîmes Et offrandes Sont importantes Mais Ils vont combattre Le message De la sanctification Donc La Sainte Doctrine Doit être Complète Pour qu'il n'y ait Pas de mélange Dans les églises Vous n'êtes Réflé Par la parole De Dieu Croire Jésus Si vous ne connaissez Pas la Sainte Doctrine Vous serez Égarés Vos docteurs Vont Vous égarés Parce qu'ils sont Animés D'une force Spirituelle Qui est Une influence Satanique Et ils viennent Avec cette force Pour pouvoir S'éduire Nous N'allez S'amérés Aussi Il n'est N'est Bokbomé 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 N'allez Tâtrade On Si vous êtes Remplis De la Sainte Doctrine Aucune Séduction Ne Peu vous écarter Vous éloigner De la Sainte Doctrine Bokbomé Bokbomé C'est lui C'est lui qui s'adore C'est lui qui prétend être le seul chemin qui conduit au ciel L'église parle de bouc d'oreille d'enlever tout ça Mais dans l'église là on adore un homme Vous voyez La Sainte Doctrine On ne prend pas un élément pour dire Voilà Ils sont de la Sainte Doctrine Ils sont de la vérité Non Tous les éléments doivent être complets Pour qu'on dise Qu'une église est dans la Sainte Doctrine D'autres églises Oui On combat Le jésabilisme On dit aux femmes de ne pas porter les boucs d'oreille De ne pas porter les parues Les pantalons Tout ça C'est vrai Mais Les femmes enseignent Dans certaines de ces églises Les femmes sont pasteurs, apôtres Etc Etc Est-ce que vous voyez Vous allez prendre les yeux physiques pour dire Voilà Les femmes sont bien habillées Les femmes sont dépouillées Ah Il n'y a pas le péché Ah Dans l'église Il y a Jézabel qui dirige l'église Donc si Vous connaissez tous les éléments de la Sainte Doctrine Cela vous aidera A mieux vous centrer sur Christ uniquement Gloire à Jésus Et en quelques résumés Comme élément de la Sainte Doctrine Nous avons la foi au Seigneur Jésus Christ Comme élément de la Sainte Doctrine Nous avons la foi au Seigneur Jésus Christ La foi n'est pas dans aucun Dieu Aucun homme Mais la foi est en Jésus La foi n'est pas dans aucun lieu de la Sainte Doctrine La Sainte Doctrine Nous devons reconnaître que Jésus Christ Est le seul Dieu Jésus est l'unique en sauveur L'unique Dieu Le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement Le premier et le dernier Le commencement et la fin Le Dieu est l'unique en sauveur Le premier et le premier Le Dieu puissant Gloire à Jésus Dans la Sainte Doctrine Nous devons connaître Oui La mort et la résurrection de Jésus Christ Qui est important Nous devons reconnaître Jésus Christ Qui est notre Seigneur Qui est notre Dieu Nous devons reconnaître Jésus Qui est notre Seigneur C'est lui lui-même Il s'est débrouillé de son autorité Pour venir entre deux hommes sur la terre Il a été frappé, humilié, torturé, menacé Et à la croix, il a été crucifié Cette crucifixion était juste un sacrifice Qu'il avait fait pour notre salut Et Jésus Christ Oui, après la crucifixion Il est mort Mais la mort n'a pas eu de pouvoir sur lui Il est ressuscité Gloire à Jésus Acclame le Seigneur La mort n'a pas eu de pouvoir sur Jésus Beaucoup de croyances Renient l'œuvre de la croix Beaucoup de doctrines Combattent l'œuvre que Jésus Allait faire à la croix Donc on dit que Jésus Christ est allé à la croix Il est mort Il est ressuscité pour nos péchés C'est fini Nous n'avons plus besoin De nous débrouiller Nous n'avons plus besoin De nous sanctifier Nous n'avons plus besoin De nous préparer pour le ciel Nous n'avons plus besoin De demander pardon Nous n'avons plus besoin De nous répandir Nous n'avons plus besoin De faire le baptême Nous n'avons plus besoin De prendre le repas du Seigneur Tout ça A cause Parce qu'il est allé à la croix Donc on n'a plus besoin De rien faire Nous sommes sauvés Pour le ciel Est-ce que c'est comme ça ? Est-ce que c'est comme ça ? Voilà Si vous connaissez La sainte doctrine Si vous connaissez La sainte doctrine Il est facile pour vous De vous identifier en Jésus Vous éloignez De vous Ces faux discours Jésus est récité Et sa mort Et sa résurrection Son œuvre à la croix A déclenché L'accomplissement De toutes les promesses Dans notre vie Et vous avez dit Que 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 vous avez dit A la croix Il a dit Que tout a été accompli Donc tout a été accompli A la croix Une fois pour toutes Il a pu faire Et c'est simplement Un gage Une assurance Pour nous approcher De Dieu Pour nous permettre De croire en Jésus Et de pratiquer Les œuvres Pour être sauvés Donc la croix Est comme un moyen Par lequel Dieu Nous a réconciliés Avec lui Au moyen de Jésus Gloire à Jésus Jésus-Christ Comme je l'ai dit Est mort et ressuscité Donc nous croyons En cela Et dans la sainte doctrine Il y a aussi La confession Et le pardon Des péchés Nous croyons Nous croyons Que Jésus-Christ Est réellement mort Il est ressuscité Pour nous Que Dieu Va nous faire Pour être sauvés J'avais déjà dit Que la croix Ce n'est pas La croix L'œuvre de la croix Qui définit en même temps Notre salut éternel Mais c'est juste Un moyen Pour nous réconcilier Avec Dieu Un moyen Pour nous permettre De pratiquer La parole de Dieu Pour être sauvés C'est pourquoi nous devons Pour maintenir Notre assurance Dans la foi En Jésus Pour sécuriser Notre salut Selon la sainte doctrine Nous devons confesser Les péchés Que nous avions commis Dans le passé Avant de connaître Jésus-Christ Et il y a D'autres églises Qui combattent La confession Des péchés Pour elles La confession Des péchés N'est pas importante En Jésus Venez à moi Tout ce qui est fatigué Chargé Et je vous donnerai Le repos Nous venons à Jésus Avec nos péchés Et nous les confessons Au Seigneur Jésus Et il nous décharge Quand nous confessons Les péchés au Seigneur Il nous accorde Le pardon Voir à Jésus Il y a aussi La restitution La répétence D'abord La répétence Qui est importante A la Sainte Doctrine La répétence Est aussi dedans La répétence Est le premier message Que Jésus a prêché Matthieu 4 Verset 17 La répétence Est primordiale Mais d'autres églises Ne parlent pas de ça Mais par la grâce de Dieu Nous parlons de ça Pour aider Tout le monde A être sauvé Gloire à Jésus Il y a aussi La restitution La restitution Il est de rendre A autrui Ce que nous devons Lorsque nous répétons Nous nous produis Des fruits de répétence Lorsque nous écoutons La parole Lorsque tu écoutes La parole Et que tu regrettes De ta vie passée Que tu regrettes De ta mauvaise vie Et que tu prends L'engagement De renoncer Et que tu renonces Réellement A toute cette vie passée Et que la répétence Envers le Seigneur Tu dois restituer Si tu as des choses A restituer Si tu dois Des choses A tes frères Tu dois rendre Pour faire la paix C'est de la Sainte Doctrie De Jésus Gloire à Jésus La Sainte Doctrie Quand nous prenons De la Sainte Doctrie Il y a aussi Le dépouillement Vous allez comprendre Ceux-là Dans le développement Du séminaire Nous avons aussi Le dépouillement Enlever les choses Qui sont des ténèbres Sur notre vie Enlever de notre cœur Les choses Des souillus Au cœur De notre corps Les parues de Jézabel Les boucs de règles Les mèches Vous aurez les versé Pendant la conférence Gloire à Jésus Donc Nous avons aussi Dans la Sainte Doctrine La Nouvelle Naissance La Nouvelle Naissance Est aussi Dans la Sainte Doctrine Si nous confessons Nos péchés Que nous nous répentons Le Saint-Esprit Se charge D'accorder Une Nouvelle Naissance A chacun Gloire à Jésus Donc La Sainte Doctrine Libère Les esprits Du péché Du péché Au travers De la Nouvelle Naissance Gloire à Jésus Après la Nouvelle Naissance Nous avons L'œuvre du Saint-Esprit Le baptême Du Saint-Esprit La Plain du Saint-Esprit Et le revêtement Du Saint-Esprit Nous allons parler De cela Dans le programme Gloire à Jésus Dans la Sainte Doctrine Nous avons aussi L'imposition Des mères Priez pour la délivrance Le moyen par lequel Les Sainte Doctrine Prie pour être bien Les âmes Qui se sont répandues A être sauvées Pour recevoir aussi Le Saint-Esprit La Sainte Doctrine Dans la Sainte Doctrine Il y a aussi La Félication Le moyen par lequel La Félication Les Sainte Doctrine Oui Le paiement C'est-à-dire Nous devons être En règle Pour donner Nos dîmes Et offrandes Et assons de grâce Nous devons affronter Au Seigneur Dans la maison du Seigneur Nos dîmes Nos offrandes Et nos assons de grâce Nous avons parlé De tout cela Par la grâce du Dieu Dans la Sainte Doctrine Il y a le jeûne Et la prière Le Seigneur dit Priez sans cesse Que le jeûne Permette de maintenir Une bonne relation Avec le Saint-Esprit Dans la Sainte Doctrine Il y a aussi Le repas du Seigneur Le repas du Seigneur Que beaucoup appellent Le repas du Seigneur communier avec le Seigneur par le pain et le vin symbolisant la parole de Dieu symbolisant aussi le sang de Jésus gloire à Jésus et dans la sainte doctrine nous reconnaissons aussi les événements qui vont se dérouler qui ont été prophétisées par la parole de Dieu ce que nous tous nous recevions aujourd'hui c'est l'enlèvement de l'église donc l'enlèvement de l'église est aussi dans la sainte doctrine de Jésus si nous pratiquons la sainte doctrine et que nous sommes prêts pour le retour de Jésus il va nous enlever pour que nous puissions entrer au ciel gloire à Jésus et nous savons aussi que l'enfer existe le paradis aussi existe après la mort les injustes iront dans un lieu appelé l'enfer un lieu de tourment et ceux qui croient en Jésus qui pratiquent la justice iront dans un lieu de repos de l'église par Jésus et nous attendons tous l'enlèvement tous ceux qui sont là attendons ils sont dans le lieu de repos le lieu de paix attendons l'enlèvement et dans la sainte doctrine nous reconnaissons que après l'enlèvement il y a une période de grande tribulation de tenter pour ceux qui auront raté ceux qui auront raté le salut en autant de la grâce ceux qui vont rejeter Jésus ceux qui ne vont pas pratiquer la sainte doctrine ceux qui vont rejeter la sanctification subiront les tentus les tourments atroces pendant la grande tribulation une période de sept ans et après cette période il y aura la seconde venue de Jésus Christ et Jésus reviendra sur la terre et nous puissons enlever au ciel avec Jésus nous reviendrons et nous allons passer un long moment sur la terre pour régner en tant que roi acclame le Seigneur Jésus et si vous êtes sur la croix le Seigneur Jésus et dans la sainte doctrine il y a aussi le jugement le jugement le jugement dernier c'est que tous ceux qui ont vécu et qui ont entendu parler de la sainte doctrine compareront tous au tribunal du jugement et chacun sera jugé selon sa vie c'est pourquoi nous vous invitons à croire, à accepter, à pratiquer la sainte doctrine pour être épargné du jugement de la condamnation gloire à Jésus et dans la sainte doctrine de Jésus nous savons que Jésus qui est le Dieu vivant qui est le Père écanal vient là régner régner dans la nouvelle Jérusalem pour l'éternité et il ne rayera pas seul nous rayerons tous avec lui tu rayeras avec Jésus après avoir pratiqué la sainte doctrine après avoir accompli les heures de la foi tu rayeras avec Jésus et c'est le sang de tous les croyants donc la sainte doctrine il y a assez d'éléments et voici quelques éléments que nous venons de citer et pendant la conférence chaque orateur vient de vous expliquer certains éléments précis et aussi vous expliquer certaines fausses d'ordines certaines fausses d'ordines qui ne sont pas conformes à la sainte doctrine et c'est le sang et c'est le sang et c'est le sang et c'est le sang que le Seigneur est numéré pour sa parole des choses que nous n'avons pas pratiquer lorsque nous les pratiquons nous serons déchus de la grâce déchus de la sainte doctrine c'est pourquoi veuillez vraiment être concentré noter tout surtout pas le Saint-Esprit pour être aussi des disciples pour aller inviter aussi d'autres à pratiquer la sainte doctrine donc acclame le Seigneur Jésus Sous-titrage Société Radio-Canada